Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. La dernière fois on a parlé de Midas, maintenant on va parler de quelqu'un d'autre, même de plusieurs personnes, puisque là ici ça va être une série d'histoires, il va y avoir 2-3 histoires dans cette vidéo. Je préfère tout de suite vous prévenir, toutes les histoires ne sont pas bonnes à écouter par tout le monde, il y a des scènes assez dures. Si vous regardez ça avec vos enfants, bon, ne les regardez pas avec vos enfants, vous pouvez les regarder vous-même. Mais je suis désolé les enfants, mais c'est pas vraiment pour vous. Donc bon, on se retrouvera la semaine prochaine, il y aura une histoire qui sera tout à fait pour vous, vous n'en faites pas. Mais là cette semaine, bon voilà, c'est une histoire un petit peu dure. Apollon, après avoir cette vengée de Midas, après lui avoir mis des oreilles d'âne, s'envole. Et puis il se rend, eh bien en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Dans une région qui plus tard sera connue comme étant la région de Troie, la ville de Troie. Ici, il y a quelqu'un, Lahomedon, qui est en train de bâtir les murs d'une nouvelle cité, Troie en l'occurrence. Phébus, il voit ça, et puis il se dit que, tiens, et puis s'il donne un coup de main. Puisqu'après tout, en échange du coup de main, de l'or était promis. Donc il décide de donner un coup de main à Lahomedon. Et il n'est pas tout seul, puisque Neptune lui-même, le dieu de la mer, décide lui aussi de prendre forme humaine pour pouvoir aider à la construction des remparts. Bon alors, ils construisent les remparts, du coup c'est très facile de construire les remparts avec des dieux. Et ils exigent, bien entendu, leur récompense. Simplement, Lahomedon, en fait, il a promis une récompense, mais il décide de ne pas payer cette récompense. Bon, les dieux ne le prennent pas très bien, donc du coup Neptune, pour se venger, il décide de faire une espèce de raz-de-marée, en tout cas de mettre sous les eaux la ville de Troie. Mais c'est pas tout. Non seulement il met les flots complètement dans la ville de Troie, mais en plus il réclame que la fille de Lahomedon soit sacrifiée à un monstre marin. Lahomedon, bah, il dit d'accord. Il l'attache à des gros rochers, sa fille, et puis il la donne en sacrifice à un monstre marin. Simplement, il y a un homme qui apparaît et qui réussit à sauver la jeune fille, il s'agit d'Hercule. Alors oui, je sais, Hercule, on l'a tué plus tôt dans l'histoire. Là, il revient, il y a des incohérences chronologiques, faut pas s'inquiéter, dans la mythologie, de toute manière, il y en a, voilà, c'est comme ça. Il la sauve, alors il la sauve pas juste pour ses beaux yeux, il la sauve parce qu'il y avait une récompense en échange, et cette récompense, c'était que Lahomedon donnait les douze chevaux immortels qu'il avait, puisqu'il avait des chevaux immortels. Simplement, Lahomedon, il décide de pas donner les chevaux immortels, donc du coup, Hercule prend possession de Troie. Ovi n'insiste pas trop là-dessus, on va passer à quelqu'un d'autre, puisque là, on était avec Lahomedon, donc l'ancêtre, le père, en l'occurrence de Priam, qui deviendra plus tard le roi de Troie pendant la guerre de Troie. Maintenant, on va parler cette fois de l'ancêtre de quelqu'un d'autre, même des deux ancêtres de quelqu'un d'autre, puisqu'on va parler des ancêtres, en l'occurrence des parents même, de Achille. Donc, Pélé et Tétis. Pélé, c'est le père, oui, comme deux tondus, trois Pélé, voilà. Et Tétis, c'est la mère. Alors, Tétis, c'est pas n'importe quelle mère, puisque c'est une Néréide, donc c'est une nymphe qui est la fille de Néré, une nymphe qui vit dans la mère. Pélé, lui non plus, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le petit-fils de Jupiter. Ah oui, c'est pas rien, hein. Que s'est-il passé ? En fait, il y a eu un oracle qui avait dit que Tétis aurait un fils qui serait plus célèbre et plus glorieux que son père. Alors, Jupiter, lui, il aurait bien aimé avoir un enfant avec Tétis, mais il se dit que d'avoir quelqu'un de plus célèbre que lui, bon, il avait moyennement envie. Du coup, il décide de dire à son petit-fils, Pélé, qu'il peut s'occuper de Tétis. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Bon, je vous préviens, c'est pas joli-joli, hein. Ouais. Tétis, qui avait tendance à dormir dans une grotte, elle avait l'habitude de dormir dans une grotte. Donc, pendant qu'elle dort, il y a Pélé qui s'introduit dans la grotte et qui se jette sur elle. Alors, elle, elle a un pouvoir magique, c'est qu'elle peut se transformer en différents animaux, en différentes plantes, etc. Donc, elle commence par essayer de se transformer en oiseau, mais ça fait rien parce que Pélé, il la retient. Elle se transforme en un arbre très lourd, mais Pélé, il s'accroche de toutes ses forces à cet arbre. Finalement, elle finit par se transformer en tigresse. Et là, Pélé, il prend peur, il s'enfuit. Est-ce que ça s'arrête là ? Non, parce que Pélé réfléchit, il se dit, « Ah, quand même, Tétis, je peux pas laisser tomber cette histoire-là. » Donc, il décide de faire délibation, il met du vin dans la mer, il tue un animal, il fait brûler de l'encens, jusqu'à ce que l'oracle, qui avait dit que Tétis aurait un enfant plus célèbre que son père, arrive. Et là, l'oracle lui dit, « Bah, écoute, c'est très simple, tu l'attaches très fermement quand elle dort. Et puis, quand elle se réveille, elle pourra toujours se transformer, mais elle sera toujours attachée. » Donc, c'est exactement ce qu'il fait. Il s'introduit dans la grotte, il commence par attacher Tétis très solidement, et puis il se jette sur elle. La Tétis se transforme en une série d'animaux, tous plus bizarres les uns que les autres, mais elle est toujours enchaînée et elle ne peut plus bouger. Du coup, elle finit par dire, « Ok, ok, puisque je ne peux plus bouger, apparemment, c'est la volonté des dieux. Très bien, tu as gagné. » Pour Ovid, il ne le présente pas tel quel, et je ne suis pas sûr que pour les anciens, ce soit considéré comme tel. Mais aujourd'hui, maintenant, ce genre de choses, c'est un viol. C'est juste une relation sexuelle qui a été obtenue sous la contrainte, puisque là, vous voyez que c'est une contrainte. Donc, c'est un viol. Mais bon, ça n'a pas l'air de poser problème à Ovid, puisque apparemment, après cette histoire, Tétis et Pelé sont plus ou moins mari et femme, en fait. Et effectivement, Tétis, elle tombe enceinte, et elle tombe enceinte du grand Achille, bien sûr. Qu'arrive-t-il à Pelé ? Alors, Pelé, il y a une sordide histoire qu'Ovid évoque à peine, mais en tout cas, Pelé finit par tuer son frère, et il décide de s'enfuir. Et là, il arrive chez un certain CX. Alors, ce CX, qui est très très gentil, très très bon, qui avait un frère qui, lui, était au contraire très très méchant. Mais, tous les deux, ils sont tous les deux les fils d'Apollon. Ce sont deux fils d'Apollon. Bon, c'est CX qui gouverne, donc il arrive chez CX. Bien sûr, Pelé lui demande l'asile, il dit pas qu'il a tué son frère, pas exagéré, mais comme CX est quelqu'un de bon, il lui dit très bien, tu peux séjourner ici, autant que tu le souhaiteras. Le soir, il mange, mais simplement, Pelé voit que CX est quand même extrêmement triste. Et il finit par lui demander, mais qu'est-ce qu'il y a, CX ? Pourquoi tu es si triste, tu parais si triste ? Or, c'est une longue histoire. Est-ce que tu vois l'épervier ? Ça te dit quelque chose, l'épervier, l'oiseau. Autrefois, c'était pas un oiseau, c'était un homme. Et c'était pas n'importe quel homme, c'était mon frère. Alors, il avait le même caractère que l'épervier, mon frère, il était colérique, assez violent, mais c'était quelqu'un qui aimait très fortement sa famille. Mon frère s'appelait Daedalion, et il avait une fille qui s'appelait Kioné. Et Kioné, oh, c'était une fille adorable. Simplement, une fois arrivée à la puberté, elle attire beaucoup le regard, et il y a deux dieux qui ont envie de coucher avec elle. Ces deux dieux, ce sont Mercure et Apollon. Un soir, Mercure se rend chez Kioné, et avec sa baguette magique, il l'endort, et il la viole. Là-dessus, arrive Apollon, qui se déguise sous les formes d'une vieille femme, qui finit par s'introduire, et alors qu'elle dormait encore, lui aussi, il la viole. Il se trouve qu'elle tombe enceinte. De deux jumeaux. L'un fils de Mercure, l'autre fils d'Apollon. Elle finit par accoucher de ses jumeaux, tout se passe bien, mais simplement, elle se trouve très très belle. Et un beau jour, elle finit par dire qu'elle est tellement belle qu'elle est plus belle que Diane elle-même. La sœur d'Apollon. Diane ne le prend pas très très bien, elle lui envoie une flèche qui lui transperce la langue pour qu'elle arrête de se vanter pour rien. Kioné essaye de parler, mais en essayant de parler, elle perd de son sang, elle perd de son sang, et puis elle finit par mourir comme ça. Oui, je sais, c'est vraiment terrible comme mort. Alors, son père, Daedalion, est vraiment, quand il apprend ça, puisqu'il n'était pas là à ce moment-là, Kioné est morte entre mes bras, à moi-même. Mais je finis par prévenir Daedalion, qui finit par arriver, et on fait un immense bûcher pour Kioné, et là, Daedalion est comme fou, il est fou de tristesse, et il essaie de se jeter dans le feu. Heureusement, on réussit à le retenir, il essaie plusieurs fois, il part en arrière, et puis il recourt, on arrive à le retenir. Puis à un moment donné, il finit par s'enfuir en courant. Alors, on part à sa recherche, et puis là, on voit qu'il est en haut d'une montagne. Et là, on le voit, qui est prêt à se jeter du haut de la falaise, et il se jette. Heureusement, Apollon le prend en pitié, et il finit par le transformer en épervier. Et dans ce cas-là, bon, il ne meurt pas, il devient cet oiseau si violent, si agressif qu'est l'épervier. Quand CX eut fini de raconter cette histoire, on entend du bruit dehors. Et justement, il y a quelqu'un, le Bouvier. Alors, le Bouvier, c'est celui qui s'occupe des bœufs. Pelle, qui ne s'était pas déplacé tout seul, il était venu avec toute une série de personnes, ainsi qu'un troupeau tout entier. Oui, oui, un troupeau. Et donc, il arrive, affolé, complètement, les vêtements déchirés, vraiment complètement fous. Et il dit à Pelle qu'un terrible loup a attaqué le troupeau de Pelle, et que c'est un loup extrêmement vorace, extrêmement violent, extrêmement puissant, et qu'il a massacré tout le troupeau, et qu'il a tué un certain nombre de personnes par ailleurs. CX entend ça, il dit à ses amis d'aller chercher leurs armes, qu'ils vont attaquer ce loup. Simplement, arrive Alcyone. Alcyone, c'est la femme de CX. Et là, elle se jette au bras de CX, elle lui dit, « Non, non, n'y va pas, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux, tu risques de te faire tuer, je ne veux pas que tu y ailles, tu envoies d'autres, mais toi, tu n'y vas pas. » La Pelle la regarde et lui dit, « Je vais m'occuper de ça moi-même, tout seul, c'est mon problème, ce n'est pas à vous de régler ça et de prendre des risques. » Est-ce qu'il va affronter le loup ? Absolument pas. Il monte tout en haut d'une tour et là, il prie une des Néréides, alors ce n'est pas Tétis, mais une autre Néréide qui avait un temple sur le rivage et que c'est probablement elle qui a envoyé le loup. Il la supplie de bien vouloir arrêter le loup. Finalement, la Néréide, on raconte qu'en réalité, c'est Tétis qui a appuyé les paroles de son mari parce que la Néréide, elle ne voulait pas entendre parler de Pelle, mais finalement, elle décide de rappeler le loup. Simplement, le loup, lui, il n'écoute pas. Et il se met à attaquer une génisse à ce moment-là. Alors là, la Néréide, elle se met en colère et elle lance un sort au loup qui se transforme d'un seul coup en un immense statut. Une immense statue de loup en marbre. Eh ouais, pas rien. Voilà comment cette histoire s'achève ici. J'ai raconté plusieurs histoires à la fois, bien sûr. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, vous pouvez aussi mettre des commentaires. J'aime bien les commentaires, je les lis tous. Alors, bon, des fois, je mets un peu de temps à y répondre, mais j'essaie d'y répondre, en tout cas dans le mois. Sur ce, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501